Pas une journée sans arpenter la baie de Somme. Depuis dix ans, ce photographe professionnel en a fait sa source d'inspiration jusqu'à il y a un an. Mes contrats sont stoppés, tout s'arrête, plus personne ne sort, il ne se passe plus rien. L'aspect hautement négatif, c'est ça, c'est la contrainte. On perd sa liberté de mouvement subitement. Avant le premier confinement, Franck Hélin avait l'habitude de travailler pour des entreprises, des particuliers, mais surtout pour les professionnels du tourisme. Avec la crise sanitaire et le carnet de commande en stand-by, il pose un nouveau regard sur le monde. Ça m'a ouvert les yeux effectivement sur un monde fragile et puis sur une responsabilité universelle. Je pense que cette crise sanitaire se fait quand même sur fond de crise environnementale et qu'on se rend bien compte des enjeux vraiment majeurs aujourd'hui qui nous attendent pour les décennies à venir. L'heure est à la résilience. Hors de question d'abandonner l'image, la réalité virtuelle s'impose aux photographes comme une évidence. C'est un renouveau, c'est un coup de pouce en fait pour toute l'industrie touristique. En fait, la réalité virtuelle devient un outil vraiment presque essentiel. La réalité virtuelle va nous permettre de visiter une chambre d'hôtel, va nous permettre de visiter un site naturel qui pourrait être sanctuarisé ou pas d'ailleurs. Et c'est un bon déclencheur en fait, ça peut donner envie aux touristes potentiels, aux estivants, de se rendre dans un lieu. En développant ces outils, Franck Hélin s'offre de nouvelles perspectives. Sa manière à lui de réinventer le monde d'après.